Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont se joindre à nous graduellement, mais je vais commencer. Donc, comme je disais, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment une présentation sur le TDAH et l'apprentissage virtuel. La présentation a été organisée par le Centre de sensibilisation sur le TDAH, le Centre for ADHD Awareness, le CADAC. La présentation d'aujourd'hui devrait durer environ une heure. Si jamais vous avez des questions durant la présentation, il y a une boîte Q&A dans laquelle vous pouvez poser vos questions et je vais essayer de les adresser à la fin de la présentation. Donc, on a le temps vers la fin que je vais essayer de répondre aux questions que vous avez. Si vous avez aussi juste un petit avertissement, si vous avez des difficultés au niveau technique, soit avec le son, des fois ça peut être difficile d'entendre ou ça griche un peu, je vous encouragerais à essayer de sortir de la plateforme, de fermer les applications que vous n'utilisez pas ou les pages web que vous n'utilisez pas et de réentrer sur la plateforme. Habituellement, c'est ce qui peut aider pour ce genre de difficultés-là. Aussi, petit avertissement, je ne sais pas si ça va arriver, j'espère que non, mais c'est arrivé plus tôt aujourd'hui que je perde ma connexion. Donc, si jamais ça arrive, inquiétez-vous pas, je vais me reconnecter puis on va pouvoir reprendre où est-ce qu'on était rendu sans problème. Donc, sans plus tarder, je me présente, je m'appelle Sabrina Schindel, donc je suis interne au doctorat en psychologie clinique. Je travaille au Centre de l'enfant, de l'adolescent et de la famille d'Ottawa, le CEAFO, et je suis supervisée par le docteur Julie Desjardins qui est une psychologue clinicienne dans la région d'Ottawa. Aujourd'hui, notre présentation porte vraiment sur le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité et l'apprentissage virtuel. On voulait vous offrir cette présentation-là, surtout dans le contexte en ce moment de la pandémie, je pense que ça peut être très pertinent. Donc, juste pour vous présenter un peu l'objectif pour la présentation d'aujourd'hui, d'abord, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les fonctions exécutives dans le contexte du TDAH et puis comment ça affecte l'apprentissage. Ensuite, je vais aussi vouloir identifier un peu les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver avec l'apprentissage virtuel à la maison. Et pour terminer, vraiment prendre le temps de vous présenter différentes stratégies concrètes pour aider à la maison l'apprentissage des enfants qui ont un TDAH. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement? Donc, pour commencer vraiment, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez déjà une idée, il y a différentes définitions évidemment, mais la définition qu'on va utiliser pour la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment comme un patron récurrent, donc on voit tout le temps, d'inattention et ou d'hyperactivité qui vient interférer avec le fonctionnement ou le développement d'un individu. Donc, ce n'est pas juste d'avoir quelques difficultés d'inattention, d'hyperactivité, même d'impulsivité qui rentre un peu dans la catégorie hyperactivité, il faut vraiment que ça pose un problème pour la personne qui a ces difficultés-là. Et ce qu'on sait du TDAH, c'est que c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental, donc qui est situé dans le cerveau, c'est la façon que le cerveau fonctionne qui est différente chez ces enfants-là. Et c'est associé à des déficits principalement au niveau de l'autocontrôle, donc la capacité de contrôler différentes fonctions neurologiques et les fonctions exécutives. Donc, n'inquiétez-vous pas, c'est peut-être un gros terme qui est un peu nouveau pour vous, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives. Et on sait aussi que ça peut entraîner des difficultés, autant au niveau du comportement, autant au niveau des habiletés sociales et des relations sociales et de l'apprentissage. Donc, quand on regarde vraiment le TDAH et l'apprentissage, ce que les études démontrent, c'est que les enfants qui ont un TDAH performent moins bien académiquement comparativement aux autres enfants. Donc là, tout au long de la présentation, on va discuter des différentes raisons de pourquoi c'est plus difficile pour ces enfants-là, par exemple de se mettre au travail en classe. Une autre chose qu'on sait, c'est que les défis que les enfants ont au niveau de l'apprentissage, ce n'est pas seulement dans la salle de classe qu'on les remarque. On le voit aussi à la maison quand il vient de faire des projets, de faire des devoirs. Les parents peuvent aussi remarquer et faire face à plusieurs de ces défis-là. Donc, comme je vous disais, au niveau des fonctions exécutives, quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que c'est finalement ces fameuses fonctions exécutives-là, les fonctions exécutives, c'est vraiment des processus neuropsychologiques qui sont nécessaires pour réaliser une tâche ou atteindre un objectif. Donc, c'est vraiment situé dans le cortex préfrontal, qui est comme la partie du cerveau qui est principalement affectée par le TDAH. Et dans le fond, les fonctions exécutives, ça comprend plusieurs choses, plusieurs processus ou capacités qu'on a. Donc, entre autres, ça comprend tout ce qui est question de planification, d'organisation, de prioriser les tâches. Ça comprend aussi d'initier une tâche, donc vraiment de s'y mettre au début, de se pousser à commencer quelque chose. Ça comprend aussi la gestion des distractions, donc de rester attentif à la tâche et rester concentré sans se faire distraire. Et le maintien des efforts et l'attention soutenue, donc vraiment, non seulement de ne pas se faire distraire, mais en plus de ça, de continuer à travailler et à donner un effort mental pour continuer la tâche. Ça comprend aussi toutes ces questions de gestion du temps, donc de bien gérer son temps, de voir le temps qui passe. Et là, je continue sur une prochaine diapositive, là, ça comprend aussi tout ce qui est question d'inhibition, pardon, de la réponse. Donc, l'inhibition de la réponse, c'est vraiment de retenir un peu des comportements qu'on sent comme qu'on a besoin de faire. Donc, ça comprend ça vraiment, là, tout ce qui est question d'hyperactivité, d'agitation motrice, là, vraiment d'être capable d'inhibir ça, de le retenir ou de le contrôler. Ça comprend aussi toutes ces questions de régulation émotionnelle, donc quand il y a des frustrations, est-ce qu'on est capable de gérer ces frustrations et de continuer la tâche? On parle aussi beaucoup de mémoire de travail qui est plus difficile chez les enfants qui ont des TDAH. donc de se rappeler de l'information assez longtemps pour qu'on soit capable de l'utiliser en mémoire pour réaliser nos tâches. Et finalement, il y a toute la question de motivation qui est très difficile au niveau des fonctions exécutives et l'autosurveillance et la métacognition. Ça, c'est vraiment une fonction exécutive peut-être un peu plus complexe qui est, grosso bondo, c'est vraiment la capacité à s'auto-évaluer. Donc, par exemple, dans un contexte d'apprentissage, la capacité à s'auto-évaluer, ça pourrait être d'être capable d'évaluer le processus qu'on a fait, les stratégies qu'on utilise pour voir, OK, est-ce que mon apprentissage fonctionne bien? Est-ce que j'apprends bien? Est-ce que ça m'aide? Et est-ce que j'ai des choses que je devrais ajuster pour la prochaine fois? Donc, il y a tout un processus de réflexion, de l'auto-évaluation qui se fait et qui fait partie des fonctions exécutives. Et puis, dans le fond, les fonctions exécutives, c'est vraiment ce qu'on comprend qui est au cœur des difficultés d'apprentissage des enfants qui ont un TDAH. Je vais vous donner un petit exemple pour essayer de rendre ça un peu plus concret sur le plan des fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et puis, l'exemple que j'ai vous donner, c'est vraiment d'essayer d'imaginer un enfant qui est peut-être en train de jouer dans sa chambre et que tout à coup, il commence à avoir soif. Donc, dans ce cas-ci, l'enfant qui a soif, bien, la première chose qui doit d'abord se passer pour répondre à son besoin, c'est qu'il réalise qu'il a soif et qu'il devrait aller, c'est-à-dire prendre un verre de lait. Donc, de réaliser qu'on a soif, bien, ça, c'est une question d'autosurveillance, d'être capable de s'évaluer, d'évaluer nos propres besoins, puis de reconnaître qu'est-ce qui se passe pour nous. Ensuite, bon, bien là, il faut que l'enfant, il arrête de jouer et qu'il aille se chercher un verre de lait. Donc, ça, c'est toute la question d'initiation de la tâche, d'arrêter quelque chose qui était plaisant, s'il était en train de jouer et d'aller faire une tâche différente qui va répondre à un besoin. Et puis là, par exemple, notre enfant qui arrête de jouer, qui descend à la cuisine pour aller chercher son verre de lait, bien, peut-être qu'il va passer devant le salon et que, hop là, la télé est encore ouverte. Et puis là, complètement distrait, oublie le verre de lait, le besoin d'aller boire et reste un peu scotché devant la télé à regarder où, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est toute la question de gestion des distractions, de vraiment être capable de rester focus sur la tâche, puis de ne pas se laisser arrêter par des éléments qui pourraient nous distraire. Encore une fois, bon, on arrive dans la cuisine, il y a toute la question de se rappeler, d'utiliser notre mémoire et de se rappeler qu'on est dans la cuisine parce qu'on voulait un verre de lait. Ça nous est tous arrivé d'aller dans une salle, de rentrer dans la salle et de se dire « Oh mon Dieu, c'est quoi que je voulais encore? Pourquoi je suis venue ici? » Donc, ça, c'est la question vraiment de la mémoire de travail. Ensuite, bon, cet enfant-là qui veut son verre de lait, pour arriver au bout de sa tâche, il faut un petit peu de planification. Il faut, par exemple, qu'il réussisse à penser « Ok, bien, là, je veux un verre de lait, je vais sortir le verre avant de sortir le lait pour que je puisse verser le lait dans le verre et non pas ouvrir le carton de lait puis commencer à vouloir verser puis pas avoir de verre qui est prêt. » Il faut aussi savoir gérer sa frustration. Si on rencontre une petite difficulté, si on s'accroche l'orteil dans la porte du frigo, si on a de la difficulté à ouvrir le carton de lait parce que c'est un nouveau carton, bien ça, c'est des petites frustrations qui peuvent arriver. Mais si l'enfant, il est frustré puis là, il lance le carton de lait par terre, bien c'est sûr que ça ne va pas l'aider à terminer sa tâche puis à répondre à ses besoins. Donc, il y a toute la question de la régulation émotionnelle qui vient ici. Il faut aussi être capable, bon, de maintenir son attention sur le verre de lait pendant qu'on est en train de verser. Sinon, bien, vous savez qu'est-ce qui se passe quand un enfant ne regarde pas pendant qu'il verse. Il y a un beau dégât qui se fait. Et puis aussi, au niveau de l'inhibition de la réponse, il y a aussi la question peut-être de ne pas se mettre à danser pendant qu'on tient ou qu'on essaie de boire son verre de lait parce que si on se met à saucer sur place puis à bouger, bien, ça ne va pas être la façon la plus efficace de boire son verre de lait. Donc, toutes ces différentes fonctions exécutives qu'on a vues, c'est toutes des choses qui peuvent venir entraver un peu la réalisation d'une tâche aussi simple que juste d'aller se verser un verre de lait quand on a soif. Donc, vous pouvez imaginer combien toutes ces fonctions-là peuvent causer des défis quand on demande à un enfant d'apprendre, d'apprendre en classe, mais d'apprendre aussi virtuellement. Donc, tu sais, quand on pense à l'apprentissage, les enfants ont besoin de plusieurs choses pour apprendre. Souvent, on va voir ça comme étant les piliers de l'apprentissage, comme par exemple, il faut être capable de lire à un certain moment, il faut avoir un certain niveau de capacité cognitive, de bien comprendre l'information et il faut avoir quand même un certain niveau de fonctionnement exécutif. Et puis, si un enfant n'a pas ce pilier-là, par exemple, quand on pense à un enfant qui a un trouble d'apprentissage en lecture, il y a beaucoup de difficultés à lire, bien le pilier de la lecture est peut-être un peu affaibli. Et puis, il faut trouver des stratégies pour solidifier ce pilier-là pour que un peu la maison qui est l'apprentissage qui se bâtit sur ces piliers-là soit solide. Donc, c'est un peu la même chose pour l'enfant qui a un TDAH. C'est important d'essayer de trouver des stratégies pour améliorer et pour compenser les difficultés qui peuvent arriver au niveau du fonctionnement exécutif. Donc, si je continue un peu plus spécifiquement sur l'apprentissage virtuel, quand on parle d'apprentissage virtuel, il y a probablement plusieurs choses qui vous viennent en tête. Je pense que vous avez été immergé un peu là-dedans dans les dernières semaines, les derniers mois. Mais vraiment, la définition générale de l'apprentissage virtuel, on pourrait dire que c'est l'utilisation de technologies électroniques pour délivrer de l'information et faciliter le développement d'aptitudes et de connaissances. Donc, quand on regarde concrètement c'est quoi l'apprentissage virtuel, il y a vraiment trois éléments à considérer. Quand on offre de l'apprentissage virtuel, d'abord, il y a une interface, une plateforme à laquelle on accède en ligne, quelque chose qui nous permet de présenter l'information ou les ressources à un endroit en ligne habituellement. Ensuite, il y a l'aspect interactionnel. Donc, ça c'est vraiment toutes les fonctions ou les technologies qu'on utilise pour permettre des échanges entre l'apprenant et l'enseignant. Et finalement, il y a la question de contenu qui est vraiment tout ce qui est le contenu de l'information qui est partagée. Donc, la qualité de l'information, comment c'est présenté et qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre en fait. Puis, c'est bien de distinguer ces trois éléments-là parce que chacun de ces trois éléments-là peuvent être aussi la source de défis pour l'apprentissage virtuel. Donc, par exemple, si on a une interface qui n'est pas intuitif, qui n'est pas centralisée, il y a de l'information un peu à droite, à gauche sur différentes pages, bien ça peut rendre ça beaucoup plus difficile d'accéder au contenu et de bien apprendre. Aussi, si par exemple l'enseignant, il y a une difficulté de communication avec l'enseignant, par exemple l'enseignant ne répond pas au courriel ou ne répond pas aux questions, bien là encore là, c'est une difficulté au niveau de l'interaction, de l'aspect un peu plus interactionnel qui va rendre l'apprentissage plus difficile. Finalement, au niveau du contenu, par exemple, si le contenu n'est pas adapté au niveau de la personne qui apprend, si c'est un contenu qui est peut-être trop complexe ou qui est présenté d'une façon qui ne fit pas bien avec la personne qui essaie d'apprendre, il y a des gens qui ont des styles d'apprentissage un peu différents, bien c'est sûr que ça, ça aide pas, c'est quelque chose qui peut nuire. Ça nous aide à avoir peut-être une meilleure idée de c'est quoi l'apprentissage virtuel. Puis quand on pense à l'apprentissage virtuel, bien c'est important de reconnaître qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages. Donc je vais commencer avec le côté positif des choses, regardez un peu c'est quoi les avantages qu'on a à apprendre de façon virtuelle. La première chose qui ressort, c'est vraiment la question de flexibilité. Donc au niveau du temps, l'apprentissage virtuel, c'est vraiment l'apprenant qui décide comment il organise son horaire, à quel rythme il travaille, quel sujet il travaille quand. Donc il y a beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Travailler à son propre rythme, ça peut être très pertinent, surtout pour les sujets qui sont plus difficiles par exemple. Quand on parle d'avoir un horaire flexible, bien là il y a la possibilité de travailler au moment désiré, au moment qui est peut-être le plus propice pour nous ou pour l'enfant. Il y a des enfants qui travaillent mieux le matin, d'autres l'après-midi, d'autres en soirée. Donc c'est bien parce qu'on peut adapter un peu cet horaire-là. Il y a aussi la possibilité par exemple de disperser le travail, d'en faire un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, un peu la fin de semaine même. Peu importe, adapter l'horaire pour ce qui fonctionne pour votre famille, pour vos enfants. Donc ça c'est un des grands avantages de l'apprentissage virtuel. Ensuite il y a aussi la question de flexibilité au niveau de l'espace. Donc quand on fait de l'apprentissage de façon virtuelle, bien on peut choisir dans quel endroit on travaille. C'est sûr que dans le contexte en ce moment, c'est principalement la maison, il n'y a pas beaucoup d'options d'aller travailler dans une bibliothèque ou dans un bureau, peu importe, à l'extérieur de la maison. Mais ça reste quand même, on a l'option de choisir où est-ce qu'on va vouloir travailler. Et puis on a beaucoup plus de contrôle sur l'environnement. Donc ça, ça veut dire qu'on peut éliminer ou même on peut enlever certaines distractions qui font partie de l'environnement pour avoir un environnement peut-être plus calme, plus silencieux, qui va nous aider à travailler. Il y a aussi la question d'être à la maison. Ça nous offre un environnement qui est quand même plus familier, plus sécuritaire. Il y a peut-être moins de compétition avec les pères, peut-être moins de comparaison avec les autres élèves. Où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que moi je suis rendu? Donc ça, ça peut être quelque chose qui aide aussi pour les enfants qui sont plus anxieux. Le rester à la maison, c'est un petit peu plus sécurisant. Et au niveau de l'espace, on peut aussi se permettre de bouger quand on en a besoin. Donc là, il y a plus de flexibilité comparativement à l'apprentissage traditionnel à l'école. Notre avantage de l'apprentissage virtuel, c'est le fait qu'on a tout le temps accès au matériel de travail. Donc on peut réviser quand on a besoin, retourner chercher l'information si on a oublié quelque chose parce que le matériel reste disponible. Donc on peut retourner écouter une vidéo qui va nous aider ou peut-être faire pause puis ensuite revenir quand on est plus disposé à travailler sur ce contenu-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que le contenu est peut-être un peu plus flexible au niveau justement de tout ce qui fait partie de l'apprentissage virtuel. Autant l'interface, l'interaction, le contenu, on peut, ou plutôt l'enseignant peut individualiser un peu l'apprentissage. Donc il y a des options pour rendre le contenu un peu plus attrayant, motivant, on peut mettre des couleurs, on peut utiliser des vidéos, des graphiques, des textes, on peut mettre de l'audio, sur l'unier, sur l'unier, mettre ça en gras. Donc pour essayer d'aider, de favoriser l'apprentissage, là on a un petit peu plus de flexibilité au niveau du contenu. Puis on peut aussi choisir le matériel qui est plus adapté au niveau de l'enfant qui apprend ou à ses besoins. Peut-être qu'il y a des journées que ça va être plus difficile, bien c'est peut-être pas la journée où est-ce qu'on va attaquer le travail qui est le plus difficile pour cet enfant-là. Peut-être qu'on va s'assurer de réviser certains contenus qui sont déjà couverts ou qui ont déjà été couverts juste pour bâtir un peu le succès avant de s'attaquer à quelque chose de plus difficile. Donc ça, ça fait partie des avantages de l'apprentissage virtuel. C'est sûr, là j'ai dépeint une vision très positive, en fait, de l'apprentissage virtuel, mais c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de défis et d'inconvénients qui sont associés à l'apprentissage virtuel. Donc par exemple, au niveau des inconvénients, c'est sûr que, oui, on peut adapter l'environnement pour qu'il y ait moins de distractions, mais comparativement à l'école, à la maison, il y a toutes sortes de nouvelles formes de distractions. Même en tant qu'adulte, là, des fois, faire du lavage, faire du ménage, faire à manger, ça peut être une forme de distraction, comme on appelle la procrastination active. Mais pour les enfants, il y a toutes sortes de formes de distractions à la maison. On a des jeux, on a des accès à la télévision, à des écrans, les tablettes. Même juste le fait d'apprendre virtuellement, donc sur un ordinateur, bien là, on peut aller regarder d'autres pages Internet. Il peut y avoir des pop-up, comme on dit, des pages d'annonces qui ouvrent, etc. Il y a aussi toute la question des autres personnes qui sont présentes dans la maison. Est-ce que des frères, des sœurs, des animaux? Donc tout ça, c'est toutes sortes de nouvelles formes de distractions qu'on n'est pas habitués d'avoir autour de nous quand on apprend à l'école. Il y a aussi un autre inconvénient à l'apprentissage virtuel, c'est vraiment la question de toutes ces exigences-là qu'on doit avoir, une base pour l'utilisation des technologies électroniques. D'abord, il faut avoir accès à ces technologies-là. La famille qui a un seul ordinateur pour quatre personnes, bien, c'est un peu limité l'accès à la technologie. Puis c'est pas tout le monde qu'ils vont avoir accès à une tablette, à une imprimante, à un réseau Wi-Fi qui est fiable. Donc ça, c'est des choses qui peuvent rendre ça plus compliqué ou restreindre un peu l'accès à l'apprentissage virtuel. Il y a aussi toute la question d'être habile à travailler avec la technologie. Par exemple, l'apprentissage virtuel, j'ai des personnes qui ne sont pas habituées de travailler sur un ordinateur ou avec des écrans, mais ça peut être pas mal plus difficile pour ces personnes-là de s'habituer, ça rajoute une barrière de plus. Et il y a aussi toute la question, bien là, si on apprend virtuellement, on augmente le temps d'écran et ça, on le sait, ça peut amener à de la fatigue visuelle, la fatigue cognitive, surtout chez les enfants qui ont un TDAH, qui ont plus de difficultés, qui ont souvent de la fatigue cognitive, qui arrivent plus rapidement. Bien, le fait que ce soit devant un écran, ça peut rendre ça un peu plus difficile. Autre inconvénient, bien évidemment, l'apprentissage virtuel, habituellement, ça vient avec moins de structure, moins d'appui direct de la part de l'enseignant. Donc ça nécessite inévitablement une participation un peu plus active, là, de la part de l'enfant et l'enfant a besoin d'être un peu plus autonome pour apprendre. C'est sûr que c'est une forme d'apprentissage qui repose un peu plus sur, justement, l'autocontrôle et les fonctions exécutives, ce qu'on sait qui est plus difficile pour les enfants qui ont un TDAH. Et j'ai aucun doute qu'en tant que parent, vous, vous en êtes très vite rendu compte, c'est un mode d'apprentissage qui nécessite beaucoup plus d'implication de la part des parents, beaucoup plus de supervision, parce qu'il n'y a pas d'enseignant qui est à côté de votre enfant ou qui gère les comportements. Ce rôle-là retombe un peu sur vous. Donc ça nécessite beaucoup d'efforts, là, de la part des parents pour gérer tout ça. Et un dernier inconvénient qu'on remarque aussi par rapport à la question d'apprentissage virtuel, bien, c'est sûr qu'un enfant qui ne va pas à l'école et qui apprend à la maison virtuellement, bien, il y a moins d'opportunités pour développer ses habiletés sociales puis avoir des interactions avec ses amis. Donc là, c'est sûr que dans un contexte de pandémie, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop le choix, mais c'est quelque chose à garder en tête, là, parce que quand on fait vraiment le décompte, là, des avantages, des inconvénients, surtout chez les enfants qui ont peut-être déjà des difficultés dans ces domaines-là, c'est important d'être capable d'avoir des interactions sociales. Donc pas juste d'apprendre de la matière, mais aussi d'apprendre à être un ami, un bon ami, d'apprendre à vivre. Donc ça, c'est des opportunités qu'on a moins au niveau de l'apprentissage virtuel. Puis là, j'ai fait un peu le tour des avantages et des inconvénients, mais il y a d'autres petites choses que je pense qui sont importantes à considérer. D'abord, il y a la question de « est-ce qu'il y a de l'aide individualisée ou en petit groupe, par exemple, qui est disponible pour l'enfant? » À l'école, habituellement, l'enfant peut reposer sur l'enseignant. Il peut reposer sur un enseignant ressource, peut-être, ou un éducateur spécialisé qui vont les prendre en petit groupe pour les aider, ou peut-être qu'il participe à des programmes spéciaux pour les aider avec certains sujets qui sont plus difficiles. À la maison, peut-être que, oui, les parents peuvent faire une partie de ça, mais il y a peut-être d'autres gens aussi qui peuvent aider pour ça, peut-être un grand-frère, une grande soeur, peut-être d'appeler un grand-parent au téléphone pour leur demander de l'aide, peut-être qu'ils auraient accès à un tuteur, des choses comme ça. Mais c'est sûr que, dépendamment des écoles, dépendamment des enfants, dépendamment des maisons, il y a certains enfants, peut-être, qui recevaient beaucoup d'aide individualisée à l'école, puis, tout à coup, l'apprentissage à la maison, c'est comme on enlève ce filet de sécurité-là pour l'enfant. Puis, il y a d'autres enfants pour qui c'est l'inverse. À l'école, il n'y avait pas beaucoup de services, pas beaucoup d'aide individualisée, tandis que là, à la maison, les parents sont capables et disponibles pour offrir cette aide-là, où ils ont quelqu'un vraiment qui peut les aider à progresser au niveau de leur apprentissage. L'autre chose à considérer, que je pense qui est important, c'est vraiment la question des besoins spécifiques de l'enfant. Donc, c'est sûr qu'au niveau des enfants, certains enfants vont avoir des besoins plus importants dans certains domaines versus d'autres. Donc, c'est important de vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant, d'être flexible par rapport à leur façon d'apprendre et leurs difficultés. Et l'autre chose à considérer, c'est vraiment le style ou même le niveau de compétence de l'enseignant. Donc, certains enseignants qui sont d'excellents enseignants en personne, mais tout à coup, au niveau virtuel, ce n'est pas une compétence qu'ils ont appris à développer, ils sont peut-être un peu moins organisés, c'est plus difficile. Ou au contraire, peut-être qu'il y a des enseignants qui ont trouvé le tour et qui sont capables de vraiment bien répondre aux besoins de leurs élèves à travers l'apprentissage virtuel et puis qui mettent les efforts et le matériel nécessaire disponible pour vraiment favoriser l'apprentissage. Donc, ça, c'est des choses à prendre en considération qui vont varier de famille en famille, d'enfant en enfant, qui peut nous aider à déterminer si, bien, est-ce que l'apprentissage virtuel, c'est une bonne idée, c'est un plus ou est-ce que c'est un inconvénient, c'est plus difficile. C'est important de considérer vraiment le fit entre les besoins de l'enfant et le contexte d'apprentissage. Donc, pour la suite, je voulais vraiment prendre le temps de vraiment vous donner des stratégies concrètes qu'on peut mettre en place à la maison pour aider avec les déficits des fonctions exécutives. Donc, vraiment aider à soutenir ce pilier-là, comme j'expliquais, des choses qu'on peut faire. Donc, la façon dont je vais vous présenter ces recommandations-là ou ces stratégies-là, je vais vraiment passer à travers chacune des différentes fonctions exécutives pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider si l'enfant a des difficultés à ce niveau-là. Donc, pour commencer, je commence avec la question de planification, d'organisation, de priorisation, qui peut être quand même assez difficile. C'est sûr que ça dépend aussi beaucoup de l'âge de l'enfant, du niveau de planification, d'organisation des parents. Si c'est difficile pour l'enfant et qu'on sait que le TDAH, c'est quelque chose qui est génétique. Ça se peut que ce soit difficile pour les parents aussi, mais c'est quelque chose qui peut vraiment aider. On sait que les enfants qui ont un TDAH fonctionnent mieux dans un milieu structuré où les attentes sont claires, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire et c'est la même chose à chaque jour. Donc, on répète le même horaire, la même structure et ça devient un peu une habitude. Une autre chose qui peut vraiment aider, c'est d'avoir un horaire qu'on présente visuellement. Et idéalement, peut-être même de s'asseoir avec l'enfant et de déterminer ensemble l'horaire. C'est sûr, dépendamment de l'âge de l'enfant. D'établir ensemble un horaire qui fait du sens, un horaire qui prévoit des pauses, évidemment, qui prévoit du temps agréable, c'est pas toujours de travailler, 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 mais un horaire qui est réaliste puis qui répond aux besoins dans le fond de la famille. L'autre chose qui peut aider au niveau de la planification ou de l'organisation, c'est vraiment d'avoir, de se trouver un système d'organisation qui fonctionne pour nous. Ça peut être d'utiliser un agenda puis de mettre à son agenda qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va le faire. Ça peut aussi être tout simplement d'avoir une liste de tâches, une liste de choses qu'on veut accomplir. Quand on commence par le haut de la liste puis on passe à travers notre liste, on coche ou on surligne quand c'est fait. Ça peut aussi être d'avoir un horaire de la journée qui est très précis. À tel moment de la journée, on travaille sur tel travail, à tel moment de la journée, on travaille sur telle autre tâche, tel moment de la journée, on a une pause, c'est tel type de pause. Donc ça, c'est différents systèmes. Puis c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre famille, mais ça peut vraiment aider à mettre de l'ordre dans cette espèce de chaos-là auquel on fait face parfois quand on fait l'apprentissage à la maison. C'est sûr que puisque les déficits au niveau des fonctions exécutives sont neurobiologiques, ça fait partie de la façon dont le cerveau de l'enfant fonctionne, bien ça se peut qu'ils aient besoin d'un petit coup de main. Souvent, on va essayer d'extérioriser ces difficultés-là puis de faire des changements plus dans l'environnement ou dans les choses qui entourent l'enfant pour l'aider avec ces choses qui sont plus difficiles. Donc peut-être d'avoir un parent qui aide à planiquer, organiser les travaux, à prioriser les tâches aussi. OK, on commence par quoi? C'est quoi qui est le plus pressant ou c'est quoi qu'on a le plus envie de faire. Par exemple, une méthode, moi, que j'aime bien, c'est la méthode Kanban. Donc la méthode Kanban, c'est vraiment, c'est comme un carton, dans le fond, qu'on peut se faire. Je vous invite à aller voir peut-être la petite capsule sur YouTube qui explique très bien c'est quoi. C'est vraiment comme un carton sur lequel on met trois colonnes. La première colonne, c'est la colonne à faire. La deuxième colonne, c'est la colonne en cours. Et la troisième colonne, c'est la colonne terminée. Et puis là, dans le fond, sur des post-it, des petits autocollants, on va écrire nos différentes tâches puis on va les placer dans la colonne à faire. Là, quand on commence une tâche, bien là, on déplace notre autocollant, on le met dans la colonne en cours. Et puis, quand on a terminé cette tâche-là, bien là, finalement, on peut le déplacer dans la colonne terminée. Donc ça suit vraiment le progrès des tâches qu'on a à faire et puis quand est-ce qu'on va les faire puis quand est-ce qu'on les a terminées. Puis moi, personnellement, j'aime bien l'idée aussi d'Avec les enfants, de rajouter une quatrième colonne qui est la colonne récompense. Ça, ça veut dire que du moment qu'on a une tâche qui arrive à l'étape terminée, bien là, on a une type récompense qui peut être prévue ou peut-être on peut avoir un choix parmi plusieurs récompenses, des petites récompenses, mais qui aident à motiver à faire ces tâches-là. Donc ça, c'est une méthode pour aider à la planification, à l'organisation des travaux ou de la période de travail. Mais peu importe ce qui fonctionne pour vous, l'important, c'est juste d'avoir un système pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui coule un peu entre les grilles et qu'on oublie ou qu'on met derrière. D'autres choses qui peuvent aider, c'est bien évidemment d'avoir accès à des fournitures pour faciliter l'organisation. Donc d'avoir des cartables avec des séparateurs dans lesquels on organise nos feuilles et tout ça. Moi, je suis une grande fan des post-its aussi pour l'organisation, les codes de couleurs, les crayons, les surlignants, tout ça. Vraiment pour rendre le principe d'organisation agréable visuellement à voir, à faire et à suivre. Et finalement, l'idée d'avoir un endroit désigné spécifique dans lequel on place le matériel d'apprentissage. Donc il n'est plus question de perdre un cahier ou un manuel, peu importe, parce qu'on sait c'est quoi l'endroit où est-ce qu'il est supposé d'être et on essaye de vraiment garder cet endroit désigné pour vraiment garder le matériel d'apprentissage. Ça, c'est toute une liste de stratégies pour aider quand on a plus de difficultés au niveau de la planification, de l'organisation et de la priorisation des tâches. Ensuite, quand on regarde au niveau prochaines fonctions exécutives, l'initiation de la tâche. C'est sûr, une chose qui aide des fois, c'est d'avoir vraiment toutes les choses nécessaires pour faire le travail qui sont déjà prêtes, installées à notre endroit de travail pour qu'on puisse commencer la tâche sans être interrompu, de dire « Ah, mais là, je veux telle chose, j'ai besoin de telle chose, ah, j'ai faim, j'ai soif, je veux un verre d'eau, je veux ci, je veux ça ». Donc vraiment, toutes les choses sont prêtes pour qu'on puisse s'asseoir et commencer le travail. Une autre chose qui peut aider pour l'initiation de la tâche, c'est vraiment de donner des avertissements pour préparer les transitions, surtout quand c'est des transitions où est-ce qu'on essaie de retourner d'une pause, par exemple, à un moment de travail. C'est important pour les enfants qui ont un TDAH de leur donner des avertissements. Ensuite, c'est sûr d'avoir des attentes claires, de donner des instructions simples et puis avant de donner notre instruction, de prendre le temps d'aller obtenir l'attention de l'enfant, ça peut vraiment faire une grosse différence. Donc de se mettre à son niveau œil à œil, de peut-être mettre une main sur l'épaule ou sur le bras pour obtenir un contact visuel, puis ensuite donner l'instruction, puis de donner des instructions qui sont courtes, qui sont simples, ça va aider à ce que l'enfant se soit bien enregistré par son cerveau. Et finalement, comme je disais, les récompenses, vous allez m'entendre le dire souvent, mais c'est vraiment, au niveau de la recherche, ça a été démontré que les enfants qui ont un TDAH fonctionnent mieux et apprennent mieux, ont plus de motivation quand ils ont plus de récompenses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Ensuite, quand on regarde la question de concentration et de gestion des distractions, donc c'est sûr que d'abord, d'avoir un espace de travail qui est désigné et qui est réservé pour l'apprentissage. Donc c'est vraiment, c'est pas l'endroit où est-ce qu'on dort, c'est pas l'endroit où est-ce qu'on mange, c'est pas l'endroit où est-ce qu'on écoute la télé, c'est l'espace où est-ce qu'on travaille. Ça, c'est une chose qui peut vraiment aider à comme indiquer au cerveau que c'est le moment de s'asseoir et de travailler. Et puis évidemment, l'autre chose, c'est de faire qu'est-ce qu'on peut pour réduire ou éliminer le plus de distractions possible. Donc par exemple, des petites stratégies comme d'utiliser des écouteurs coupe-son, de mettre des paravents, de trouver un endroit qui est calme. Ça, c'est des choses qui vont aider. D'enlever ou de retirer tout ce qui est téléphone cellulaire, tablette, jeux vidéo, jouets. Pour certains parents, ça en vient même à fermer la connexion Internet. Si l'enfant n'a pas besoin de connexion Internet pour travailler, ça peut être une stratégie qui les force à éliminer justement ces distractions-là. On peut aussi parler d'éloigner, de s'éloigner des fenêtres parce que souvent, ce qui se passe dehors, même si c'est juste un oiseau ou un écureuil, c'est plus intéressant que les devoirs. Mais il y a aussi la question d'éliminer les frères et sœurs ou de les disperser dans la maison à des endroits différents pour qu'ils ne se dérangent pas l'un l'autre. S'il y a une façon aussi de gérer les animaux, de mettre l'enfant dans la salle où il y a le lapin ou le chat, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour travailler parce qu'un animal, ça peut être une très belle distraction. Et puis, une autre chose aussi au niveau de la distraction en ligne, c'est d'essayer d'ouvrir toutes les pages qu'on a besoin pour la période d'apprentissage ou pour le travail qu'on veut faire et de fermer tout le reste. Donc, on laisse pas une page Facebook ouverte, on laisse pas un chat ouvert à droite à gauche, c'est vraiment juste un appel à être distrait et à ne pas faire le travail. Donc, essayer de fermer tout ça, ça peut être une bonne façon de gérer la distraction. Ensuite, prochain sur la liste, c'est vraiment le maintien des efforts et de garder son attention de façon soutenue sur le travail. Ce qu'on remarque, c'est que pour la plupart des enfants, c'est plus facile de maintenir son attention le matin quand il se lève, aussitôt que possible. Donc, si c'est possible pour vous et que vous voyez que c'est un moment utile, peut-être quand les autres enfants dorment encore, de commencer l'apprentissage à 7h le matin, ben pourquoi pas? Si c'est ça qui fonctionne et que ça fonctionne pour votre famille aussi, peut-être que votre enfant pour lui c'est différent, peut-être que le matin, c'est pas le meilleur moment pour faire ça, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver le moment qui est le plus propice à travailler. Aussi, de permettre des pauses, évidemment, des pauses au besoin, mais de prévoir aussi des pauses. Il y a certains enfants pour qui ils vont avoir besoin de pauses au 5-10 minutes, puis c'est correct. S'ils ont besoin de se reposer, s'ils sont fatigués cognitivement, c'est correct de permettre des pauses, c'est juste qu'il faut adapter peut-être le temps de la pause. Si on prend une pause d'une heure à chaque 5-10 minutes, il n'y aura pas beaucoup de travail qui va se faire. Donc, de prévoir peut-être des pauses qui sont plus courtes, comme par exemple de prendre une petite bouchée, de prendre quelques grands respires. Dans le temps de la pandémie, ça peut être tout simplement de se lever, d'aller se laver les mains, d'aller dehors, prendre un peu de soleil quelques minutes. Pour les enfants qui ont beaucoup d'agitation motrice, ça peut être juste de faire quelques exercices physiques, de faire des push-ups, des sit-ups, let's go, on court un peu quelques jumping jacks, puis on se remet au travail. Mais c'est aussi important de prévoir des plus longues pauses pendant lesquelles on peut faire d'autres activités, comme aller dehors, aller jouer, aller prendre une marche, se relaxer, se faire une petite séance de yoga, ou même faire une activité créative, que ce soit de jouer de la musique, ou de faire un projet d'or, quelque chose qui est agréable, que l'enfant apprécie. Donc, c'est important de prévoir autant des courtes pauses au travers du travail et des plus longues pauses dans notre horaire de la journée. Et finalement, c'est sûr, une autre chose qui va aider le maintien de l'effort et de l'attention, c'est un parent ou quelqu'un qui vient faire des petits check-in, qui vient rediriger l'attention au besoin. C'est sûr que ça retombe un peu plus sur les parents, mais ça peut toujours aider. Ensuite, on a la question de gestion du temps. Donc, pour la gestion du temps, moi je vous encourage la minuterie, les alarmes, peu importe, ça peut aider. Il y a une autre méthode aussi qui aide beaucoup avec la gestion du temps qui s'appelle la méthode Pomodoro. C'est vraiment une technique de travail par bloc. Puis, on a comme un bloc de travail, un bloc de pause qui est prévu. Habituellement, c'est 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut adapter à l'enfant. Si l'enfant peut seulement faire 5-10 minutes de travail, on peut ajuster puis faire 5-10 minutes de travail pour 2 minutes de pause, par exemple. Mais le plus important là-dedans, c'est d'avoir une minuterie pour qu'on puisse vraiment s'assurer que quand la pause est terminée, on retourne au travail. Donc, ça, c'est pour la gestion du temps. Ensuite, on passe à l'inhibition de la réponse. Donc, l'inhibition de la réponse, c'est toute la question vraiment de gérer l'hyperactivité, l'agitation motrice. Puis, dans le fond, la meilleure stratégie pour gérer ça, c'est vraiment de le permettre, mais de trouver une façon appropriée, une façon qui ne dérange pas l'apprentissage de bouger. Donc, ça peut être d'alterner entre les activités assises puis les activités qui permettent de bouger, mais aussi d'offrir toutes sortes de possibilités à travers le travail, de travailler debout, de travailler sur un ballon d'exercice, d'avoir un élastique qui est attaché sur les pattes avant de la chaise pour pouvoir jouer avec ses pieds, d'utiliser des petits objets comme des balles de stress ou de la pâte qu'on étire, des petites balles qu'on peut jouer avec. Si ce n'est pas une distraction, bien évidemment, on ne veut pas non plus encourager que l'enfant soit distrait par ces choses-là, mais si c'est vraiment la question qu'ils ont besoin de bouger, bien d'incorporer le mouvement comme ça, soit à travers des stratégies ou même directement dans l'apprentissage. Si on met, par exemple, des chiffres sur des cartons, qu'on les met à l'autre côté de la pièce, puis que l'enfant, quand il trouve la réponse à son problème de mathématiques, bien il faut qu'il court chercher les chiffres de l'autre côté de la pièce puis qu'il les ramène, quelque chose comme ça. Toutes sortes de stratégies créatives qu'on peut venir, qu'on peut penser pour incorporer justement ce mouvement-là dans l'apprentissage puis rendre ça plus agréable, plus interactif. Évidemment, c'est aussi des enfants qui peuvent bénéficier de faire des activités sportives pour sortir justement cette agitation-là puis cette énergie-là. Donc ça, c'est des choses qu'on encourage. Ensuite, quand il est question de régulation émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à réduire les frustrations, mieux gérer les frustrations? Bien évidemment, une des grandes frustrations au niveau de l'apprentissage, c'est quand on n'est pas capable, c'est trop gros, c'est trop difficile. Donc, de préparer le travail de façon à ce que ce soit vraiment des petites étapes, d'établir des priorités aussi pour réduire le stress. Donc, on va commencer par ça au lieu de penser à tout ce qu'on a à faire. Puis, s'assurer que l'enfant comprend bien qu'est-ce qui est attendu de lui, c'est quoi les instructions, comment faire le travail, bien ça va aider. Avec ces enfants-là, on veut vraiment favoriser une approche par succès. Donc, de commencer avec quelque chose que l'enfant est capable de faire et de bâtir très graduellement, d'augmenter le niveau de difficulté pour qu'ils apprennent graduellement. Au lieu d'avoir une approche plutôt effet-erreur où est-ce qu'on leur donne un travail qui est tellement difficile à faire, puis là, ils mettent tout plein de temps puis d'efforts pour essayer de réussir ce travail-là, puis finalement, ils réussissent puis là, ils ont travaillé tellement fort puis ça a été tellement difficile qu'ils sont super fiers d'eux. C'est pas vraiment une stratégie qui fonctionne pour ces enfants-là. Donc, on veut vraiment y aller de façon plus graduelle en fonction des choses qu'ils sont déjà capables de faire. Ensuite, bien c'est sûr, au niveau de la régulation émotionnelle, si on fait face à une difficulté, d'avoir un plan de match sur, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qu'on peut aller voir? Qui est-ce qui peut nous aider? Est-ce qu'on peut peut-être mettre ce travail-là qui est plus difficile de côté puis s'attaquer à quelque chose d'autre en attendant qu'on puisse avoir accès à de l'aide? Donc, vraiment d'anticiper qu'il va avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ce moment-là. Puis une autre chose qui peut aider, évidemment, c'est de rendre ça le fun. De trouver des façons d'intégrer les intérêts de l'enfant dans son apprentissage. Donc, au lieu de faire des exercices de mathématiques, on peut utiliser des dominos pour rendre ça le fun, faire de la cuisine avec les tasses à mesurer, prendre le temps de dessiner des problèmes ou d'inventer des chansons, des acronymes drôles avec l'enfant pour l'aider à se rappeler des différentes étapes. Donc, vraiment trouver des façons d'intégrer. Si on a un enfant, c'est sûr tout ça, ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant, mais si on a un enfant qui aime les dinosaures, bien, au lieu de juste compter des chiffres puis faire des mathématiques, on peut compter des dinosaures ou compter les pattes des dinosaures. Donc, trouver des façons d'intégrer les choses qu'ils aiment faire à leur apprentissage, c'est sûr que ça va aider qu'ils soient plus disposés à faire ce genre de travail-là. Puis finalement, bien, c'est sûr d'avoir une approche vraiment de résolution de problèmes quand il y a eu une difficulté de régulation émotionnelle. C'est sûr que quand l'enfant est en crise, puis que c'est peut-être pas le moment de faire de la résolution de problèmes, mais une fois qu'il s'est calmé, de revenir puis de dire « bon, il y a ça qui est arrivé, ça a été très frustrant pour toi, t'as pas aimé ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour aider à ce que ça n'arrive pas ou comment qu'on pourrait réagir pour mieux gérer la situation la prochaine fois? » Donc ça, c'est pour la régulation émotionnelle. Ensuite, je passe vraiment à la mémoire de travail. Donc ça, c'est évidemment, quand notre mémoire fait défaut, on a besoin de trouver une façon de ne pas compter sur notre mémoire. Donc, d'avoir des listes, d'avoir des instructions écrites, d'avoir des rappels visuels, que ce soit dans l'horaire ou des petits pictogrammes, des dessins, des choses comme ça, qui nous aident à nous rappeler les choses qu'on est supposé faire. Même aussi d'avoir des résumés qui vont expliquer les concepts clés pour qu'on se rappelle comment faire les choses qu'on est supposé faire. Et puis, encore une fois, d'utiliser les alarmes pour se rappeler des choses qu'on est supposé faire. D'avoir des rappels aussi de la part des parents, de la part de l'entourage, là, des petits rappels de « Oups, t'étais pas supposé faire ci » ou « Je croyais que c'était supposé être ça aujourd'hui ». Donc ça, c'est vraiment de mettre des choses dans l'environnement qui vont aider à ne moins reposer sur la mémoire de travail qui serait plus déficiente, là, chez les enfants. Ensuite, motivation, c'est sûr que la motivation, c'est difficile. Le TDAH, c'est un trouble qui, justement, affecte les circuits neuronaux qui viennent réguler la motivation. Donc, c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés avec le délai de gratification, comme on appelle tout ce qui est question de long terme, d'attendre longtemps avant d'avoir une gratification. C'est pas la façon qui fonctionne pour eux. Eux, ils ont besoin de quelque chose qui est ici, qui est maintenant, qui compte. Donc, pour ça, la stratégie vraiment la plus utile, c'est d'extérioriser la motivation. Ça va pas venir de l'enfant lui-même. L'idée, là, de travailler fort pendant toute la semaine pour que l'enseignant soit fier de lui à la fin de la semaine, c'est pas quelque chose qui le motive. Ça va pas venir de lui. Donc, il faut trouver des façons, là, de rendre ça plus évident, plus immédiat. Donc, d'avoir vraiment une attitude positive, de l'encourager, mais aussi d'utiliser les récompenses. Comme j'avais dit, des petites récompenses plus fréquentes vont être plus efficaces que des grosses récompenses, mais qui vont venir seulement plus tard. Donc, c'est vraiment d'y aller dans le ici et maintenant, là, comment qu'on peut motiver l'enfant. Puis, c'est sûr que si on réussit à intégrer les intérêts de l'enfant dans ses apprentissages, bien, ça va l'aider à motiver, à le motiver à faire ces travaux-là. Puis, finalement, la dernière fonction exécutive que je vais couvrir aujourd'hui, c'est la question de l'autosurveillance, la métacommission. Donc, comme j'avais dit, vraiment, la question d'autoévaluation, de réfléchir et d'évaluer, par exemple, son processus d'apprentissage. Donc, pour ça, c'est ça, les parents peuvent aider en posant des questions. C'était quoi ton plan pour aujourd'hui? Ça a-tu marché? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a pas aidé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Donc, vraiment, d'initier des conversations qui vont aider un peu, initier ce processus-là de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. L'autre chose aussi, bien, qu'on sait qui peut aider parfois, c'est d'apprendre à se parler à soi-même pour avoir un peu cette dialogue intérieure-là. Donc, de se dire, ok, j'ai fini ça, let's go, c'est bien, ok, je passe à la prochaine tâche. Oh, là, je suis distrait, là, je veux revenir à qu'est-ce que je faisais, faut pas que j'oublie, c'est ça mon objectif. Donc, de se parler à soi-même pour s'aider à organiser les choses puis à se rendre compte aussi de qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est des stratégies qui peuvent aider quand on a plus de difficultés à ce niveau-là. Donc, ça, ça fait le tour de toutes les fonctions exécutives, mais je voulais aussi passer peut-être quelques temps à réviser un peu les bases parce que c'est bien beau d'attaquer un peu toutes ces difficultés-là avec différentes stratégies, mais des fois, on a tendance à oublier les éléments de base qui sont vraiment nécessaires pour qu'un enfant soit disposé à apprendre. C'est vraiment un concept qu'on appelle en anglais le « readiness to learn ». Donc, d'abord, de se sentir en sécurité, de se sentir qu'on prend soin de lui, c'est important et c'est nécessaire pour qu'un enfant soit prêt à apprendre. Ensuite, bien c'est sûr, la base du bien-être physique en général, quand on parle d'avoir une bonne hygiène de sommeil, d'être bien reposé, de faire de l'exercice physique, de passer du temps dehors, d'avoir des repas réguliers, des collations, donc de ne pas être affamé pendant qu'on essaie de travailler, ça ne marchera pas. Une autre chose qu'on sait aussi, c'est la question du temps d'écran, puis c'est sûr que dans un temps de pandémie, le temps d'écran va augmenter et il faut être gentil avec soi-même en tant que parent, de ne pas se mettre trop d'attente sur notre assiette. Mais, en général, le temps d'écran, ce que la recherche démontre, c'est que quand on dépasse deux heures par jour, ça commence à avoir des impacts sur le bien-être de l'enfant. Donc, on veut essayer de limiter ça. Et puis, quand on parle de temps d'écran, c'est vraiment le temps d'écran passé à faire des activités de jeux ou des activités de relaxation. Ce n'est pas nécessairement le temps d'écran passé à travailler. Donc, si on travaille sur un écran, ça ne compte pas dans ce deux heures par jour-là. C'est vraiment pour les activités de loisirs, comme on dit. Et puis ensuite, il y a aussi toute la question de se sentir confiant. Il faut que l'enfant se sente comme s'il est capable d'apprendre. Comme je disais, d'utiliser la méthode d'apprentissage par succès, ça va être important qu'il se sente qu'il est capable de le faire, qu'il est dans un environnement où est-ce que son apprentissage est encouragé, qu'on lui parle de façon positive, de comment c'est le fun, la lecture, ou comment que c'est important, que ce soit valorisé, dans le fond. Et puis, c'est aussi important de comprendre un peu combien c'est difficile pour eux. Donc, d'avoir de l'empathie, de ne pas minimiser combien ça peut être difficile, tous les défis auxquels ils font face avec leur TDAH, puis de vraiment comprendre que ces enfants-là, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils ont un cerveau qui fonctionne un peu différemment, donc il faut apprendre à reconnaître que ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne mettent pas l'effort. C'est peut-être plus parce que leur cerveau, il y a des difficultés au niveau des fonctions exécutives qui rendent certaines choses plus difficiles. Et puis, pour terminer, vraiment mes recommandations finales pour vous en tant que parents. La première, c'est vraiment de prioriser. Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de stratégies. Et puis, ça ne va pas être réaliste de tout mettre ça en place, même si vous voulez le meilleur pour l'apprentissage de votre enfant. Donc, je vous encourage vraiment à trouver une stratégie, d'abord, que vous pensez qui serait peut-être la plus utile. Essayez de la mettre en place, voir comment ça va, comment on peut tweaker ça un peu pour que ce soit le plus efficace possible avec votre famille, avec votre enfant. Puis, une fois que ça c'est fait, bien là, peut-être que vous auriez la place pour en mettre une deuxième ou une troisième en place, mais vraiment prioriser. On ne va pas essayer de tout faire en même temps. L'autre chose aussi, c'est de savoir comment s'adapter, vraiment choisir selon vos besoins qu'est-ce qui fonctionne le mieux. S'il y a un domaine de fonctionnement exécutif qui va bien. Si votre enfant, il fonctionne bien sans avoir d'horaire. Bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être qu'il va falloir choisir là où est-ce que vous mettez les efforts. Puis, vraiment, toutes les stratégies que j'ai données, c'est vraiment un peu comme un buffet, je dirais. On choisit qu'est-ce qu'on veut. On choisit ce qui nous convient. On peut même mélanger les choses ensemble pour voir si c'est ça qui nous convient le mieux. Donc, prendre stratégie un, mélanger avec stratégie. Deux, puis ça, c'est vraiment le duo gagnant pour notre enfant. Bien, tant mieux. Mais, la dernière chose, puis une chose que je pense qui est vraiment importante, puis qu'on n'entend pas assez souvent, c'est la question de considérer vos propres besoins en tant que parents. Je sais que vous êtes là aujourd'hui, ce soir, pour avoir peut-être des stratégies pour savoir comment aider votre enfant. C'est important aussi de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va nous aider nous. De reconnaître, quand on en a trop, d'être capable de prendre une pause parce que c'est pas facile. Et puis, des fois, c'est même impossible de tout faire ce qui est attendu. Donc, il faut vraiment, de la même façon qu'on vous dit d'être réaliste avec vos attentes envers vos enfants, il faut vraiment être réaliste dans vos attentes envers vous-même. Puis, si vous avez besoin qu'il y ait un tuteur peut-être en ligne qui vous donne un break de temps en temps, qui vous permette d'avoir une petite pause de parent, puis de remettre l'apprentissage de votre enfant entre les mains de quelqu'un d'autre, bien, ça peut être une bonne stratégie qui va vous aider en tant que famille. Si vous avez besoin d'aller prendre une marche sans les enfants une fois de temps en temps, c'est correct. Donc, c'est important vraiment de regarder vos besoins comme étant une priorité. Comme on dit souvent, on veut mettre son masse d'oxygène avant de pouvoir prendre soin de l'enfant à côté de nous, bien, c'est la même chose. Puis, si vous, vous vous sentez bien, bien, d'attaquer les défis qui viennent avec l'apprentissage de votre enfant, ça va être beaucoup plus facile que si vous n'avez pas pris peut-être ce temps-là pour répondre à vos propres besoins. Donc, je termine là-dessus. Il est déjà 6 heures. Je veux quand même vous donner la chance de répondre à vos questions si vous avez des questions. Vous pouvez inscrire vos questions dans la colonne, le Q&A. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, laissez-moi savoir s'il y a des choses qui vous titez encore, qui vous dérangent, que vous êtes incertains ou que vous aimeriez avoir peut-être un peu plus d'informations. ou mon opinion sur le sujet, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour voir si vous avez des questions. Donc, gênez-vous ou pas, ça me fait vraiment plaisir de répondre s'il y a quoi que ce soit. Ça peut être peut-être moins relié. Ah, j'ai une question ici. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie de la présentation? Oui, j'ai lié l'adressée au tout début de la présentation, mais absolument. Je crois que la présentation va vous être envoyée, soit par courriel ou en tout cas, je sais que la présentation va être disponible. Puis même, il y a un enregistrement de la présentation qui a été fait qui va être disponible dans quelques jours. Ça prend toujours un petit peu de temps, mais autant le vidéo de la présentation va être disponible sur la chaîne YouTube du CADAC. Donc, vous pourrez toujours retourner là-dessus pour aller voir la présentation à nouveau. Donc, ça me fait très plaisir, je vois. Merci pour la présentation. Je suis contente que c'était clair puis que ça réponde à vos besoins. N'hésitez pas s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous assister par rapport à tout ça. Et puis sinon, je vous souhaite bonne chance avec la suite. J'espère que ça va être utile. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Il n'a pas l'air d'avoir trop d'autres questions. Donc, on va vous laisser là-dessus. Et puis, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller voir dans les ressources du CADAC. Ils ont plusieurs ressources qui vont peut-être pouvoir vous aider si jamais il y a d'autres défis ou d'autres choses qui se présentent. Donc, je vous souhaite une belle soirée là-dessus. Et puis, si vous voulez, je vois qu'il y a de l'intérêt pour d'autres formations dans le futur. Donc, je sais que le CADAC essaie de développer justement leurs ressources en français, leurs formations en français. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Puis, vous pouvez aller voir sporadiquement sur le site du CADAC, voir c'est quoi les formations qui s'en viennent, c'est quoi les webinaires, tout ça, qui peuvent être disponibles pour vous. Donc, je vous souhaite une belle soirée. On va terminer là-dessus. Et puis, peut-être à une prochaine. Merci. 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 Merci.